Salut! J'espère que tu vas bien! Bienvenue sur ma chaîne YouTube! Aujourd'hui, on fait un petit vlog western. J'ai été au festival de Saint-Tite en fin de semaine passée, puis j'avais demandé à certains de mes abonnés si ça leur tentait que je fasse un vlog, puis comme de fait, il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui, fait que j'étais comme, bon, ok, let's go! Mais je vous avertis d'avance avant de commencer le vlog. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup filmé, pour la bonne nécessaire raison que j'ai juste enjoy x 1000 la journée, puis sérieusement, je n'ai juste pas pensé filmer. Ça m'est sorti la tête bien raide, mais j'ai quand même filmé quelques parties de la journée. Fait que, en espérant que ça va quand même vous plaire. Fait que, c'est ça, je vais vous montrer ça dans quelques instants, puis sinon, je vais sûrement parler un petit peu aussi dans la vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, ça a coûté combien, whatever. Fait que, c'est ça! Sans plus tarder, je vous mets la vidéo drette là. C'est ça, on a commencé à se préparer chez mon amie. Je me suis rendue chez elle super tôt le matin. On s'est couvounée un peu, coiffée, etc. Puis une fois qu'on était prêtes, on s'est rendue jusqu'à Saint-Tite. De chez moi, c'était deux heures de route, puis de chez elle, c'était un heure et demie de route, je pense. Fait que c'était plus proche de son tour D, c'est pour ça que je me suis rendue chez elle. Puis après, on a embarqué ensemble, puis on s'est rendues à destination. Bon, fait que là, on vient juste d'arriver. Ça commence! Non, mais c'est choquant le nombre de personnes qu'il y a. En vrai, j'ai quand même été subjuguée du nombre de personnes qu'il y avait. Moi, j'étais convaincue que c'était dans juste un petit festival, bon, tard au Québec. Je ne m'attendais pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais sérieusement, je vous confirme qu'il y avait énormément de monde, même tellement de monde. Pour reste, si vous n'aimez pas être entouré de trop de gens, puis être coincé en sardines, là, n'allez pas dans ce genre de place-là, parce que c'était épouvantable, je vous le dis. C'est tellement populaire, ça en est désastreux, c'est écœurant. Il y a tellement de monde, c'est absolument fou. Les kioses partout, je ne m'attendais pas à ça sérieuse. Je ne pensais pas que c'était autant populaire. C'est un crazy guy, je vous le dis. Après avoir eu marché environ 20 minutes à la chaleur extrême, parce que oui, cette journée-là, il faisait terriblement chaud, on a croisé ce beau petit plateau-là, où est-ce qu'il était écrit les festivals de Western de Saint-Dypte, puis on trouvait ça super intéressant. On s'était dit, OK, go, pour prendre des photos et des vidéos, ça va être un super beau souvenir. C'est ça qu'on a fait, mais le photographe a eu un petit peu de misère à filmer à la fin. C'est assez comique, il filmait le trottoir, mais bon, c'est un beau souvenir pareil. Updale, ça fait à peu près 21 minutes, on est là une demi-heure. On suit la tête, on suit partout, ça va bien. Voici Eugénie Vellon, une très très bonne amie, une très bonne maman. C'est moi qui équipe toute la caméra. Je suis moi à la caméra. Fait que là, on regarde un petit show, on prend ça relax, tu poses. Ça fait une demi-heure, mais pareil, c'est intense, il y a du monde partout, il fait chaud, parce qu'on prend un petit break, question de se reposer, puis on recommence ça en force après. Ok, on se voit tantôt. Si tu désires aller dans les chapiteaux pour danser, les genres de tentes blanches là-bas, il faut que tu t'achètes une petite étoile comme ça. Je pense qu'elle coûte 15$, ça fait que c'est quand même assez raisonnable. Voici mon highlight de la journée quand j'ai fait un petit câlin à mon alpaga. Vu qu'il faisait bien chaud, je me suis poignée une petite crème glacée. Rendu en après-midi, on était pas mal tannées de marcher, on avait fait le tour pas mal de kiosques, puis on était pas nécessairement venus pour acheter, fait qu'après avoir fait le tour, comme je vous dis, on savait plus trop quoi faire. Fait qu'on est allés dans la tente de mon ami pour chiller un peu, relaxer, reposer nos jambes, parce qu'il faisait aussi extrêmement chaud, fait qu'on a juste fait un petit break. Fait qu'après notre petit break bien mérité, on est top shape, on est en forme, puis on est prêts à y retourner pour aller continuer cette belle journée. Il y a eu plusieurs shows durant la soirée, pour vrai, c'était insane. Ici, c'était une place spéciale, il fallait que tu payes 20$ ton entrée pour y accéder. Puis il y avait plusieurs shows comme ça, des gens qui dansaient, qui chantaient, c'était le gros party. En tout cas, c'était vraiment insane. Puis ce gars-là, quel talent, wow! C'était tellement une belle soirée, guys! Pour vrai, j'ai tellement profité à fond, là! C'est tout ce que j'ai filmé. Comme je vous ai dit tantôt, j'ai tellement pas beaucoup filmé. Je m'excuse, pour vrai, j'ai juste tellement oublié. J'étais vraiment dans le moment présent. Mon sel était tout le temps dans ma poche. J'ai jamais pensé à filmer, malheureusement. Mais c'est ça, j'ai quand même filmé quelques bouts. J'espère que vous avez quand même apprécié le vlog. Fait que c'est ça, ça résume pas mal la journée que j'ai eue. J'ai capoté, c'était vraiment insane. Pour vrai, je pensais pas autant aimer ça, parce que de base, je suis une fille qui déteste le country. J'aime pas les town country. J'aime pas non plus les cowboys. J'aime pas ce style-là tout court. Mais étonnamment, c'était quand même super cool là-bas. Comme je vous dis, j'ai pas grand chose à dire de négatif, à part le fait qu'il y avait tellement beaucoup de monde que c'était rendu quasiment désagréable. Parce qu'il fallait tout le temps que t'attends. Il y avait tout le temps des files d'attente. Pour aller aux toilettes, c'était interminable. Pour commander aussi, c'était interminable. En tout cas, c'est juste le fait qu'il y a vraiment trop de monde, je dirais. Mais sinon, pour ce qui est de la route, ça s'est bien passé. On n'a pas pogné de trafic. La bouffe était bonne. La musique, c'était une belle ambiance. Il y avait beaucoup de gens qui étaient super sympathiques. J'en ai pogné quelques-uns, par contre, qui étaient un peu désagréables. Je sais pas qu'est-ce qui se passait. Mais genre, je venais juste d'arriver. Puis j'ai déjà eu un petit accrochage avec une madame qui était pas contente que j'étais malheureusement dans son chemin. Mais je l'avais comme pas vu passer avec son auto. Puis je me suis comme retournée, puis j'ai dit, excusez-moi. Puis la madame, elle m'avait juste comme regardé de même. Puis elle a continué son chemin en mode bitch. Puis là, j'étais comme, mais voyons donc, hostie, ça commence mal la journée. J'étais comme, voyons que c'est ça, comment ça est désagréable de même. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie à elle, mais elle était pas contente cette journée-là. Puis j'étais malheureusement la fille qui était dans son chemin. Mais bon, sinon après ça, pour vrai, ça c'est super bien passé. Pour vrai, une expérience de fou. Probablement que je vais y retourner l'année prochaine. Parce que vraiment, j'ai été étonnamment surpris. Ça s'est bien passé. Je suis vraiment contente. Il y a pas eu vraiment de bad luck. On s'est pas perdu. La seule affaire, c'est que j'avais très mal aux pieds à la fin de ma journée. Parce que je me suis comme acheté des bottes qui avaient un semi-talon. Puis mon Dieu, pour vrai, j'ai eu des ampoules. J'ai même saigné d'un orteil tellement que ça a trop frotté quand je sautais puis que je dansais. Puis j'ai beaucoup marché aussi cette journée-là, on s'entend. J'espère que j'ai au moins perdu deux livres. Si tu sais, ça serait le fun. Mais c'est ça, pour vrai, mes pieds ont été massacrés à la fin de la journée. Ça faisait du bien, en tout cas, d'être assis dans l'auto quand on est partis à la maison. Puis on est quand même partis à 10h45. Parce qu'on avait quand même deux heures de route à faire, en tout cas pour moi. Fait que je suis quand même arrivée chez nous dans les minuit. Il était quand même assez tard. Puis à un moment donné, j'étais fatiguée, j'avais plus de voix. Puis je savais que je me levais le lendemain matin pour mes enfants. Fait que je pouvais pas non plus rester là jusqu'à 2h du matin. Mais je pense que sérieusement, là-bas, ça dure toute la journée. Puis toute la nuit, je pense que ça va finir dans les petites heures du matin. Si c'est pas genre 6h du matin, en tout cas, il y en a qui fêtent jusqu'au lendemain littéralement. Moi, j'étais pas dans ce mood-là. Fait que j'ai pas fêté jusqu'au lendemain. Mais c'est ça. Puis pour vrai, du point de vue des stationnements, on a été chanceux aussi. On s'est stationnés directement dans ce genre de petit resto qu'il y avait là-bas. Puis il restait une seule place de stationnement. Fait qu'on a été bien contents. On avait pas payé rien. On s'est stationnés. Puis on avait l'esprit tranquille. L'auto était proche aussi de toutes les kiosques de la rue principale. Fait que sérieusement, on a pogné la meilleure place, je trouve, pour mon auto. Sinon, il y a beaucoup de gens qui se stationnent dans le coin camping parce que tu peux dormir là-bas, louer un terrain de camping. Puis mon dieu, guys, il y a tellement de monde. Il y avait tellement de terrains disponibles. Mon amie, elle a pris le terrain le plus loin possible. Je pense qu'on a marché pendant, no joke, 17 minutes pour se rendre au terrain. C'était aberrant. J'étais comme, mais voyons donc, c'est loin de même. Mais pour vrai, c'était tout. C'était plein partout. Il y avait du monde partout. Quand je vous dis qu'il y avait du monde partout, là, il y avait du monde partout. C'était crazy. Je vous dis, je capote bien raide. Fait que c'est ça. Moi, je n'ai pas de dodo là. Mais peut-être que l'année prochaine, je vais dormir là-bas dans une tente. Je ne sais pas. On verra rendu là. Je ne sais même pas si je vais vraiment l'année prochaine. On verra bien. On ne connaît pas l'avenir. Mais une chose est sûre, il faudrait pas mal une très belle expérience. Je dirais un gros 9 sur 10. Puis même point de vue des prix, j'ai trouvé que c'est très, très raisonnable. Si tu veux aller dans les tentes blanches, comme je les ai dit tantôt dans la vidéo, pour danser des petites danses country en ligne, il te faut une étoile. Puis l'étoile, elle coûtait juste 15$ comme je vous dis. Fait que c'est raisonnable. Mais par contre, c'est sûr que la bouffe là-bas, c'est un petit peu, un petit peu cher. Parce qu'évidemment, les petits kiosques de même, c'est jamais gratuit non plus. C'est jamais des prix raisonnables. Genre juste ma petite crème glacée que je vous ai montré tantôt, ça m'avait coûté 12$ je pense. Puis à ma année, je me suis aussi pris un hot dog. Un hot dog, ça m'a coûté 10$. Fait que comme je vous dis, c'est quand même assez cher sur certains points. Mais sinon, tu ne payes pas d'entrée vraiment. T'arrives là-bas, tu te stationnes, puis direct, tu fais des grues, puis tu s'amuses. Puis il y a vraiment beaucoup de gens qui vont d'une panoplie d'affaires. Des dodos, des vases, des bijoux, des... Ça finit plus, je vous dis, ça finit plus. Mais pour vrai, c'était vraiment cool. Puis j'ai croisé, guys, Alex Mantic, l'ex d'Alicia Moffet. J'étais comme, c'est quoi les fucking chants? Genre, j'ai dansé avec lui à côté, c'était tellement cool. J'en reviens pas, j'ai vu une célébrité, j'étais comme, c'est fou! Mais pour vrai, c'était cool. Vraiment, c'était cool. Et c'est ça, je pense que ça a fini pas mal le résumé de ma journée. Puis j'espère que je vous ai toutes dit ce que je sais. En tout cas, pour vrai, pour ceux qui veulent y aller une première fois, je vous le conseille, parce que je trouve que c'est une belle expérience. Tu peux même payer aussi pour le rodéo, chose que je n'ai pas fait, parce que ça ne m'intéressait pas tant que ça. Puis anyway, rendu sur place, il n'y avait plus de billets, évidemment, pour le rodéo. Mais il y a des shows de rodéo là-bas. Fait que c'est ça! Ça va se passer par les métos, guys, pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter si ça vous tente pour m'encourager. Puis si ça vous tente de me suivre aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Puis j'ai aussi également Instagram et TikTok. Écoute, je suis pas mal partout sur les réseaux. Fait que facile de me retrouver aussi. C'est le même nom partout. Fait que c'est ça! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada